Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps et aujourd'hui comme vous pouvez voir j'ai une invitée spéciale donc j'ai Anaïs de la chaîne Allo Anaïs avec moi pour vous présenter la dernière vidéo de ma mini-série au sujet de l'alimentation à petit budget. Donc comme vous savez déjà j'ai fait un défi de manger avec un budget de moins de 30$ pour une semaine complète puis c'est ça vous avez pu voir ce que j'ai mangé mais là aujourd'hui je complète la boucle avec des idées recettes pour étudiants à petit prix donc c'est toutes des choses qui vont être vraiment économiques avec des agressions de base. Puis là je vais te présenter un petit peu avant parce que justement je parle d'étudiants puis Anaïs c'est la personne la plus glacée. Donc qu'est-ce que tu fais Thomas pour la chaîne, veux-tu nous dire un petit peu ce que tu fais? Alors moi sur ma chaîne YouTube je fais beaucoup de vidéos justement pour aider les étudiants, je compare aussi la France versus le Québec au niveau des études parce qu'il y a plein de trucs qui paraissent évidents mais quand on vient d'un autre pays ben c'est des fois un petit peu moins évident. Donc aussi un retour aux études pour certaines personnes qui ont déjà étudié, qu'ont travaillé puis maintenant on veut retourner aux études. Et je montre aussi un petit peu Montréal depuis les yeux d'une française on va dire. Donc je montre voilà des vlogs, des choses comme ça aussi sur Montréal. J'ai bien aimé ton vidéo avec justement les plans de l'automne, les feuilles et tout ça. C'est vrai qu'il y a une partie de la saison de l'automne qui est vraiment belle. Quand on ne vit pas ici on ne le sait pas quoi ça a de l'air. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir ces petits panoramas-là puis d'avoir de l'inspiration de saison. Puis ça fait vraiment dans le contexte d'étudiants, petit prix, petit budget. Donc je suggère vraiment d'aller voir la chaîne à Anaïs. Il y a vraiment du contenu super cool à voir là-dessus. Puis aujourd'hui Anaïs s'est joint à moi pour faire des recettes parce qu'on a envie de vous présenter des trucs quand même assez faciles à cuisiner. Ben tu rentres la base. J'ai mangé ces choses-là dans ma semaine de défis petit budget. Puis vous allez voir que les recettes sont super simples. Même qu'on va en faire une ensemble aujourd'hui. Puis à la fin on va aussi goûter aux recettes qu'Anaïs a présentées sur sa vidéo à elle. Oui donc aujourd'hui on avait même préparé un petit menu pour la vidéo sur ma chaîne. Donc d'ailleurs je vous encourage à aller la voir comme ça vous allez avoir encore plus de recettes. On a un petit budget pour comme 20 semaines d'expiration. Exactement. Puis après le truc qui est cool c'est qu'on peut mélanger aussi les recettes. Il y a des choses que tu peux adapter en fonction de tes goûts puis tes besoins. Donc sur ma chaîne on a fait donc en petit déjeuner on a fait un bol de chia, un pouding de chia avec des légumes et du granola et du sirop d'érable. Après au plat principal on a fait revenir du riz brun en fait. On a fait cuire du riz brun, on fait revenir des légumes à la poêle et puis on a fait griller aussi du poulet à la poêle. Donc on s'est fait une belle petite assiette comme ça. Et puis pour le souper on s'est fait donc une soupe tout simplement, une soupe de saison avec patates, carottes, poireaux etc. Je vous en dis pas plus et je vous invite à aller voir toutes les images. Allez voir, c'est délicieux, on a mangé ça pour dîner puis vraiment là c'était très bon. D'ailleurs on a pas mangé ça encore, on a mangé ça après. Exactement, super. Donc aujourd'hui les recettes que je vais vous présenter ça va être le déjeuner, la collation et j'ai aussi des idées de repas. Pour le déjeuner ça va être des petits pains de nannes, je vais vous les montrer sur les images pendant ce temps là, tant que je vous parle de ça. Des pains de nannes qu'on fait à la poêle et je vais aussi ajouter sur le dessus un peu de beurre d'arachide et de la confiture faite maison avec des petits fruits. C'est vraiment simple, c'est une recette à faire au micro-ondes, on va mettre les petits fruits au micro-ondes avec un petit peu de fécule de maïs, du sirop d'érable. On laisse épaissir ça, on fait cuire la cuisson et vous allez voir ça devient comme une espèce de gelée super bonne, vraiment savoureuse puis c'est super simple à faire, c'est hyper nutritif, ça ajoute ce qu'il faut pour compléter le repas. J'ai aussi ajouté par dessus mes petits pains que j'ai garnis, j'ai ajouté des petites noix donc un mélange avec des canneberges, des graines de tournesol et des graines de citroux parce que c'est des noix qui coûtent un peu moins cher, en fait des graines qui coûtent moins cher que des noix, ce qui est vraiment pratique et c'est plein de nutriments donc on aime ça. Moi j'en garde un mélange dans mon cas de manger, puis je peux l'ajouter sur des bols d'ailleurs, c'est comme des petits poudins de ciès, ça serait super bon d'ajouter des graines avec les petites canneberges, ça fait que c'est ce que j'ai fait pour ce repas-là puis c'est vraiment délicieux. Toi t'aimes-tu ça le mélange peanut butter and avec la confiture? T'aimes-tu ça le mélange avec le rachis et le rachis? C'est pas toujours un mélange que tout le monde apprécie, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu original. Non j'aime bien manger avec de la confiture de framboise. Oui, aussi c'est framboise, mais pas bien. Aussi j'aime un peu moins frais, en tout cas vous pouvez me dire dans les commentaires en bas c'est quoi votre confiture préférée que vous aimez manger avec le beurre de rachis? Pour commencer il faut mettre l'eau dans un grand bol et ensuite vous allez pouvoir ajouter un petit peu de yogourt grec, par contre moi dans ma semaine de repas j'avais plus assez d'argent pour payer pour le yogourt grec donc c'est pour cette raison que mes petits pains de nard étaient vraiment plus durs que prévu. Donc j'ai fait ça, on mélange comme il faut et on va ajouter du germe de blé à la préparation. Vous allez aussi ajouter de la farine tout usage blanche, donc classique, mais vous pourriez aussi prendre la farine de blé entier à la place et pas prendre le germe de blé si c'est ce que vous avez sur la main. J'ai mis aussi un petit peu de poudre à pâte, toutes les quantités vont être sur mon blog comme d'habitude pour avoir plus de détails. Je vais essayer de vous mettre ça en ligne le plus rapidement possible et vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas ou dans les commentaires. Vous allez aussi pétrir avec les mains et ensuite former des petites boules. Vous pouvez ensuite façonner la pâte avec les doigts pour former des petits pains de nard un peu plus minces. Et vous allez les mettre sur votre poêle préchauffés et les faire dorer, donc chauffer en fait de chaque côté, jusqu'à obtenir une pâte qui va être bien grillée et cuite jusqu'au centre. Vous pouvez le déchirer en deux pour valider que c'est bien cuit à l'intérieur. Et je vous montre rapidement des petits sacs de demain demain parce qu'il va y avoir un concours spécial sur ma page éventuellement dans les prochaines semaines. La recette numéro 2, c'est des petites pancakes, encore là, super simples à faire au double chocolat. T'aimes-tu le chocolat toi? Ah j'adore le chocolat! En tout cas, quand on en a parlé, j'ai entendu que c'était bien fondu au chocolat. Fait que je pense que ça fitrait quand même bien dans le concept. Oui! Des petites pancakes, vous pouvez les faire tout simplement comme je vais vous montrer sur les images, mais vous pouvez également les servir avec une petite mousse faite avec du topi soyeux. Je ne sais pas si tu as essayé ça. J'ai jamais essayé ça, mais apparemment... Oui, ça ne coûte pas cher. C'est le topi soyeux, fait que c'est une bonne source de protéines végétales. Mais on peut manger un peu moins de yogourt grec dans ce temps-là, parce que moi j'ai tendance à en manger beaucoup, malheureusement. Puis c'est ça, vous pouvez mélanger le topi soyeux avec un fruit séché, par exemple des dates, ou vous pouvez prendre aussi des bananes qui sont un peu trop mûres, fait qu'on est vite de les jeter. Puis comme ça, vous allez avoir une petite mousse avec un peu de beurre de noix, puis un petit peu de bannées, vous pouvez mettre de la poudre de cacao aussi, du sirop d'érable. C'est très délicieux, donc si ça vous tente de faire ça, ça fait un beau petit repas, un petit dessert, super le fun. Mais oui, puis c'est vrai que les bananes des fois, on en achète, il y en a 5-6, on ne sait plus quoi faire, on en a mangé une comme ça en collation, puis je sais que des fois c'est un petit peu plus délicat, on ne sait plus quoi en faire, on en fait un gâteau, on fait quoi avec ça, on ne veut pas les jeter non plus, mais c'est vrai que de les utiliser de différentes manières, ça donne un amour pour la banane. On en est congelé par une crème de la salle à la banane, ça serait vraiment bon avec ce pancake-là. Moi ce que je fais, je les congèle dans des sachets individuels, puis je les mets dans mes smoothies après. Autre bon plan, ça fait que vous n'avez plus de raison de jeter des bananes, c'est du gaspillage d'argent, on ne fait pas ça. Ensuite, la troisième chose que je voulais vous présenter, c'est une petite compote de pommes qui est faite avec des pommes et peut-être un petit ingrédient en extra pour donner du goût, moi je mettais soit de la vanille, soit de la cannelle, soit de la cardamome, vous pouvez mettre des épices à take chai, des épices à citrouille, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épices. En fait, moi j'ai fait plein de variations, puis c'est toujours délicieux. Ce qui est cool avec la recette, c'est qu'on peut prendre des pommes un peu plus vieilles, un peu moins jolies, un peu pockies, d'ailleurs j'en ai quelques-unes en arrière, on va en utiliser. Puis vous les mettez entières, presque, en fait, dans le mélangeur. Donc vous retirez seulement les graines et le petit queue, puis ensuite c'est fini, vous mettez ça dans le mélangeur avec le coeur, et vous avez quasiment zéro gaspillage, vous le blender, moi j'ai un Vitamix, c'est sûr que ça améliore un petit peu la situation. Je sais que c'est pas tout le monde qui en a un, il faudrait que je le teste avec un autre type de mélangeur pour voir si ça fonctionne aussi bien. Mais sinon, oui, c'est ça, ce qu'on disait tantôt hors caméra, c'est que moi en fait, la compote de pommes, je la fais dans une casserole bain normale. Alors c'est sûr, c'est un peu plus long à cuire, mais ça fait des petits morceaux, puis ça fait une compote un peu plus rustique. Tu sais, ce que les compotes lisent, des fois en magasin, je me dis, hum, est-ce que c'est vraiment de la pomme qu'il y a dedans? Non, c'est sûr, finalement les climats sont plus là, fait que c'est un peu plus de fun de pouvoir aller le faire soi-même, puis on choisit aussi la quantité de sucre qu'on ajoute. Oui, exact, ah oui, ça c'est tellement important. La recette pour le repas principal, ça se trouve à être une espèce de sauce à base de protéines végétales texturisées. Je sais pas si t'as déjà essayé cette protéine-là? Non. Ça se dit en sec, dans des petits sacs, ça a vraiment pas l'air comestible, mais c'est très comestible, c'est super bon, mais à la base, c'est sûr, ça a pas beaucoup de saveur, mais quand on l'ajoute à une sauce, ça le réhydrate. Puis ça devient un peu comme la mienne hachée, je dirais, ça se transforme un peu en mienne hachée, puis c'est une sauce de protéines super bonne, donc si vous voulez manger un peu plus végétalien, d'ailleurs cette recette-là est végétalienne. Vous allez mettre de la purée avec des tomates, moi j'ai pris une conserve de tomates à ce moment-là, pour faire une sauce tomate. J'ai ajouté aussi du kale, vous allez voir les ingrédients, je vais vous les mettre après. Puis dans le fond, j'ai mis aussi trois versions d'épices, donc j'en ai fait une avec des épices à chili, donc la version épices à chili un peu plus épicée, c'est la mexicaine. J'en ai mis une autre avec des épices à jeun, et j'ai fait la dernière avec des épices à garam masala. Donc ce que j'aime faire en fait, c'est prendre des mélanges d'épices du commerce qui existent déjà, on se casse pas la tête, on prend ça, on ajoute une quantité. Puis il y a plein de goût, plein de saveur, puis ça peut me faire changement aussi. Mais c'est ça, exact, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Parce que oui, tu manges la même chose toute la semaine, mais au moins tu mets des saveurs différentes, c'est ça, c'est quand même assez cool. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, manger tout le temps la même chose, bon déjà il va falloir que vous y fassiez parce que c'est comme ça dans la vie. Oui, effectivement. Surtout quand t'es étudiant, honnêtement t'as pas trop le temps, on parle beaucoup d'argent, mais c'est aussi le temps, le temps de préparer. Mais là tu prépares une base comme ça, comme tu fais, puis tu rajoutes les épices après, moi je trouve que c'est juste parfait. Non, c'est sûr, vraiment la vie, puis ça fait juste ça, ça fait changement, ça nous empêche d'être tanné de manger tout le temps, donc moi je trouve ça vraiment pratique. Puis il y a vraiment des choix à pu finir de mélange d'épices qui existent sur le marché, donc je pense que vous avez quand même beaucoup de possibilités à ce niveau-là, donc je vais vous laisser sur la recette. Pour cuisiner la recette, de petites sauces tomates à la protéine végétales texturées, vous allez avoir besoin d'oignons coupés en dés, que vous allez mettre dans une poêle préchauffée. Ensuite, vous allez ajouter les petites carottes qui sont aussi coupées en dés, et faire sauter le tout jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. À partir de ce moment-là, c'est le temps d'ajouter un petit peu d'ail, donc de l'ail qui va être haché finement. J'ai aussi mis des fines herbes, donc vous pouvez choisir celle de votre choix, et je vais vous mettre des explications sur mon blog pour le choix que j'ai fait dans ce cas-ci. Vous allez pouvoir mettre la protéine végétale texturée sec, et ajouter une conserve de tomates en dés. Je les ai pris assaisonnés, comme ça, ça donne déjà beaucoup de saveur à la recette, et vous n'avez pas à ajouter trop d'épices, donc c'est moins dispendieux, c'est clair. Et j'ai mis aussi une autre conserve avec de l'eau. J'ai ensuite poivré, puis salé, et j'ai laissé cuire la préparation sur le rond à feu mi-vif, jusqu'à ce que la protéine végétale texturée ait absorbé tout le liquide. À ce moment-là, vous pouvez ajouter le kale qui était finement haché, et les épices de votre choix. D'ailleurs, c'est le genre de recette super le fun si vous avez des vieux légumes dans le fond de votre frigo que vous voulez utiliser. Donc on peut prendre tous les petits morceaux qui restent, on peut prendre des oignons, du céleri, des carottes, vous pouvez prendre, ce que j'ai marqué, des aubergines, du zucchini, des champignons, des poivrons, toutes les couleurs. Les verres sont moins dispendieux par contre, ça fait que si vous voulez être plus petit budget, les poivrons verres sont vraiment moins chers. C'est vrai. Les légumes de saison aussi, ça peut être le fun. Puis, vous pouvez aussi remplacer le chou kale par des épinards surgelés, c'est aussi très pratique d'en garder au congélateur. Ça ne coûte pas trop cher non plus, même que je vous dirais que c'est presque moins cher, en fait, des prendre surgelés que des prendre frais. Puis, c'est vraiment pratique, quand c'est cuit, de toute façon, ça va se ressembler. Quand ça cuit, les épinards, ça fait cuit, ça devient pas mal semblable, donc ça va être une super bonne option pour garder des légumes faciles à avoir. Exact. Et moi, je servirais la sauce, en fait, soit avec du pain, parce que j'aime vraiment ça manger du pain, ou je la servirais sur des pâtes avec du quinoa, avec du libreur, comme on a fait dans la vidéo. Je ferais aussi peut-être des petits sandwichs style sloppy joe, je sais pas si tu connais. Non. C'est un sandwich, en fait, c'est comme un pain hamburger, puis on peut mettre comme la sauce un peu tomatée au centre. Puis moi, je rajoute un peu de fromage dessus, puis là, je ferais un sandwich avec ça. Ah, c'est une belle idée. C'est très bon, ça fait un peu le changement de manger sur des pâtes ou avec du riz. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu une option étudiante. S'il vous reste des pains, par exemple, vous avez fait des emmeureurs dans la semaine, tu risques les pains comme ça. C'est une bonne façon de ne pas gaspiller. Exactement, oui. On s'est fait un petit bol, ici, je vais te donner une cuillère, parce que tu peux aussi participer à des situations. J'ai failli te le renverser pendant deux secondes que je vous le montrais. Je vais te montrer aussi des images par-dessus des gros plans. Donc, c'est un pudding de chia bien simple, la recette complète va se trouver dans ta vidéo, donc je vous suggère vraiment d'aller voir ça. Si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo en collaboration aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo. Plus qu'il y a de likes, plus qu'il y a des chances qu'on en fait une autre. Exactement. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment cool, parce qu'on a eu grand beaucoup de plaisir aujourd'hui. Puis ça, on va goûter à ça. Moi, je suis pas m'assure que ça va être délicieux. Des petites rembourses, du granola, de pudding de chia, puis du sirop de ham. Oui. Ça passe toujours super bien. Fait qu'on va finir là-dessus, on va déguster ça. Puis après ça, on va finir. Moi, je vais déguster en premier. Vas-y. Bye-bye après. J'ai une rembourse de chia. Ok. Moi, j'attends pas. Moi, j'attends pas. Moi, j'attends plus, en plus. Hum. C'est chiant, une façon. Hum. Je vais pas te dire, ma chia, j'adore. Ah ouais. Tu sais, il y a des gens qui aiment moins la texture, mais moi, je trouve ça tellement délicieux. Donc, donnez-y une chance. Oui, oui. C'est plein de nutriments, les crèmes de chia, d'ailleurs. On va en parler un petit peu dans la vidéo, sur ta chaîne d'analyse, puis... Oui. Puis c'est hyper facile à faire. Les matins pressés, là, c'est... Vous pouvez le faire la veille, là. Mais oui, c'est ça. Tu peux le faire la veille, tu sais, pendant que tu prépares ton lunch pour le lendemain. Là, t'as fait ton meal prep, tu réassembles tes affaires dans ta boîte à lunch. Quand tu fais ça et t'emballes le lendemain... J'en ai mangé six sousans en plus. Moi, j'aime ça mettre du beurre de noix aussi, là-dedans. Ça te dérange pas si je... Ah non, non. Vas-y. Je suis vraiment pas de daigneuse. Donc, sur ça, on va aller manger ça, hein. C'est un peu chien pour vous, en tout cas. Puis, on vous laisse aller regarder la vidéo à Anaïs. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de commenter, justement, c'est quoi la voici que vous avez préparée dans celle qu'on a présentée aujourd'hui. Aussi, allez commenter si vous allez voir la chaîne d'Anaïs. Puis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a encore plein d'autres vidéos. Si vous voulez, d'ailleurs, que je fasse d'autres vidéos à petit budget, j'aimerais vraiment ça. Donc, dites-le moi en bas. Puis, j'ai aussi un défi, je voulais faire une journée dans mon assiette avec des repas avec seulement cinq ingrédients par repas. Fait que si ça vous tente que je fasse ça, dites-le moi aussi à commentaire en bas. Fait que, bye-bye! Bye-bye! Oh, mais nous, on continue à manger de la race. Yes! C'est ça qu'on fait, là. On fait juste manger le pudier. Mais c'est vraiment bon, le sirop d'érable, il est trop bon en plus. Exactement. Puis, il y a aussi du beurre d'amande. C'est vrai. Mais moi, j'ai une tonne de beurre, j'en ai même un nouveau. Je pourrais même le montrer, là. Attends. Je vais aller chercher ça. Donc, c'est un petit beurre ici. Beurre aux noix et aux graines. J'ai pris ça au Costco récemment. Puis, il est vraiment bon. Je te ferais goûter tantôt, là. Oui, oui. Mais il y a des noix de cachou, des amandes, des graines de chia, des noix du brésil, des graines de tournoisseau, des graines de citrouille, puis des noisettes mélangées. C'est vraiment bon. C'est énorme. Là, ce beurre est super. Il y a comme un petit goût grillé prononcé vraiment bon, là. Ah, c'est cool, ça. C'est bon, ça aussi. C'est bon. Ok.